Allôme, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné, qui peut sauver. C'est le seul nom de Dieu qui est connu. Jésus-Christ est le seul nom de Dieu qui est connu. Et c'est le seul nom qui a été accompagné de la tribu de sauveur. C'est le seul nom qui a été accompagné du qualificatif sauveur. Jésus-Christ est sauveur dans le Coran et dans la Torah et l'Évangile. Jésus-Christ est Dieu. Parce que la seule personne qui est trouvée pour sauveur, c'est Dieu. Allah est le seul sauveur. Et Elohim, Yeshua, est le seul sauveur aussi. Le seul sauveur, c'est Jésus. C'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et que par la prononciation de ce nom, tout genou fléchit. Bien aimé, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, et de liker aussi la vidéo. Car il est important que cette chose soit faite pour la bonne continuité de la chaîne. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui m'irrite, qui me touche vraiment. Et qui me blesse, un sujet qui est blessant. Parce que quand je pense à ces choses, ça me rappelle mon enfance. Et c'est des choses que j'aimerais vraiment oublier, effacer. Alors, en ce qui concerne le mariage, déjà, j'ai expliqué que le mariage, selon Dieu, concerne les femmes qui sont vierges. Si une femme vierge est séduite par un homme et qu'il couche avec elle, il payera sa dote et la prendra pour femme. Donc, si une femme, une femme fiancée, vierge, couche avec un homme, celui-ci doit payer sa dote. Donc, avant les cérémonies du mariage, avant la célébration du mariage, l'homme doit d'abord coucher avec la femme. C'est après avoir couché avec la femme qu'il va payer la dote. Parce que voilà pourquoi le mariage, c'est pour les femmes vierges. Le mariage, c'est pour les vierges. Parce qu'il n'y a que des vierges, il n'y a que pour des vierges qu'on peut payer la dote. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes plus vierge, ce n'est même pas la peine qu'on parle de tout ça. Mais, nous les hommes aujourd'hui, ayant compris beaucoup de choses, et s'étant rendu compte qu'avec la vie que nous avons menée, avant de connaître Dieu, on s'est rendu compte que nous tous, on avait fait ces choses-là. Donc, aujourd'hui, si tu rencontres une femme qui n'est plus vierge et que vous vous êtes aimée, vraiment continue tranquillement avec elle, il n'y a pas de souci. Mais, selon Dieu, le mariage, c'est pour les vierges. Si vous n'êtes pas vierge, ne parlons pas des mariages. Alors, pour être assez simple, je voudrais vous demander, à vous, qui êtes des parents, à vous, qui êtes des pères, est-ce que c'est normal qu'un homme, ayant fait des cérémonies, ayant s'étant présenté dans la belle famille, ayant payé la dote, ayant fait le ping-pong, 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 ayant fait tout ce qu'il faut faire, ayant emprunté de l'argent, ayant pris un crédit dans la banque, ayant demandé un prêt à la banque pour le mariage, ayant fait toutes ces choses, est-ce qu'il est permis à l'homme de frapper sa femme ? Est-ce que c'est normal qu'un homme, qui dit qu'il l'a épousée, il aime cette femme, il aime cette dernière, à un point où il est allé demander sa mère à ses parents ? C'est-à-dire, il a fait toutes les démarches possibles, il s'est fait humilier par la belle famille, il a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on lui a demandé de faire, il l'a fait. Et dès qu'ils sont ensemble, dès qu'elle fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il la frappe. En fait, il la frappe comme si lui, il ne faisait jamais quelque chose de mal. Lui, il est un homme parfait, le mari parfait qui est descendu de la terre, façonné par Dieu. Alors, lui étant sur la terre, il a le droit de frapper sa femme, il a le droit de frapper sa compagne, parce qu'elle s'est mal comportée, ou bien parce qu'elle lui a répondu. Alors, lui, il a le droit de proférer des insultes à son encontre. Alors, il a le droit de l'insulter. Il a le droit de lui traiter des noms qu'il veut. Il a le droit de faire certaines choses, mais elle, quand elle veut le faire, alors il la frappe. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il s'est permis à un homme de frapper sa femme, de frapper son épouse ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que Dieu agresse ça ? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça ? Parce que c'est vrai, vous les hommes, vous avez vos doctrines à vous, vous avez vos principes à vous, et apparemment, vos principes sont au-dessus même des principes de Dieu. Ça veut dire que les principes, les doctrines des hommes sont au-dessus des doctrines de Dieu. Ce que Dieu a laissé comme doctrine, les hommes ont mis ça de côté, c'est la doctrine des hommes qu'ils ont épousés. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est permis à un homme qui a épousé une femme, de la frapper ? Est-ce que c'est permis ? Est-ce que Dieu est d'accord avec le fait qu'un homme qui est le chef de la famille, qui doit monter l'exemple, il frappe sa femme, sa femme qui frappe les enfants quand les enfants ne se comportent pas bien, sa femme qui éduque les enfants quand les enfants ne se comportent pas bien et qui lève souvent la main sur les enfants pour les corriger parce qu'avec le bâton, ça permet aux enfants de mieux s'arranger. D'accord ? Maman prend le bâton, elle corrige les enfants. Papa rend le soin, lui aussi prend le bâton, il corrige maman. Maintenant, comment est-ce que vous voyez ça ? Comment est-ce que les enfants voient ces choses-là ? Vous qui avez des familles, des enfants, quand vous lèvez la main pour frapper sur votre femme, est-ce que vous vous posez la question comment est-ce que les enfants prennent ces choses-là ? Comment est-ce que les enfants peuvent se sentir quand ils voient que leur maman, sur qui eux ils comptent ? Leur maman, quand il y a le danger, c'est maman, maman, maman. Dès qu'il y a un problème, maman, maman. Si on gifle l'enfant dehors, il court rapidement à la maison, maman, maman. Ça veut dire que pour lui, sa mère est capable de résoudre tous ses problèmes. Si quelqu'un le frappe dehors, sa mère va venir le sauver. Sa mère est son super-héros. Sa mère est la seule personne qui peut vraiment le sauver, quel qu'en soit ce qui arrive. L'enfant est conscient de ces choses-là. Maintenant, quand papa vient le soir, il frappe maman. Comment doit se sentir ? Imaginez un peu comment peuvent se sentir les enfants quand ils voient comment leur super-héros est frappé. Papa, toi, tu n'es presque pas à la maison tout le temps. Voilà. Tu n'es presque pas à la maison tout le temps parce qu'après le boulot, tu es dehors avec tes amis, tu papotes et tout. Ça veut dire que maman est directement en contact avec les enfants en chaque instant. Alors, quand tu viens la frapper parce qu'elle a dit quelque chose, elle vient la faire quelque chose qui ne te plaît pas. Est-ce que tu es son père ? Toi, quand tu la frappes là, est-ce que toi, tu es son père ? Tu n'es même pas son grand-fré. Ça veut dire que le lien de sang même n'existe pas. Ça veut dire que pour que la gifte parte comme ça, à un moment donné, on va dire oui, c'est son frère, c'est sa soeur, oui, un jeune. Oui, ça, c'est des choses qu'on fait quand on est encore jeune, on est petit, on ne comprend pas. Quand on a grandi là, madame, madame, elle est madame telle, elle porte ton nom, tu la frappes. Bon, quand tu la frappes là, tu veux que nous, on dise quoi ? Nous, on dise quoi ? Que c'est bon, que tu as le droit de le faire parce que tu es le mari. Est-ce que c'est parce que tu es le mari que tu as le droit de frapper sur ta femme ? Qui t'a dit que parce que tu es le chef de la famille, que tu as le droit de prendre toutes les décisions que tu veux sans demander le consentement de la femme ? Qui a dit que c'est parce que tu es l'homme que tu dois faire ce que tu veux sans demander l'avis de la femme ? Non, 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 ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Tu es l'homme, mais à chaque fois qu'il y a une situation, tu demandes l'avis à madame. Ça veut dire que vous vous enseignez ensemble. Voilà pourquoi Dieu a dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une même soeur, une seule chère. Les deux deviendront une même chère, une seule chère. Ça veut dire que si vous êtes avec une femme et que vous l'avez épousée, vous devenez une seule chère, vous devenez un seul être, vous devenez une seule personne. À partir de là, ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse, ce que tu ne peux pas faire à ton propre corps, tu ne peux pas te permettre de faire ça à la femme. Dieu va plus loin en disant que, ne savez-vous pas que celui qui prend une femme, il doit l'aimer comme lui il s'aime. Il doit aimer cette dernière comme il s'aime. elle doit être comme sa chère, comme sa peau. De toute façon, il s'aime là, c'est comme ça qu'il doit aimer la femme. Quand il lève sa main pour la frapper là, est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu permet à ce qu'un homme frappe la femme parce que la femme n'a pas obéi à l'homme? Est-ce que vous êtes son père pour lui porter main, pour frapper dessus, pour lui frapper dessus là? Est-ce que vous êtes son père? Est-ce que vous êtes son parent? Vous êtes l'enfant de quelqu'un. Elle aussi, elle est l'enfant de quelqu'un. Vous êtes allé la chercher pour l'amener chez vous, pour que vous puissiez cohabiter, pour que vous puissiez vous unir, pour construire une famille. Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, toi, tu lèves ta main, tu la frappes. Pourquoi? Pourquoi tu la frappes? Parce qu'elle est moins forte que toi. C'est parce qu'elle est moins forte que toi tu penses que tu peux la frapper. Est-ce que tu crois que si elle avait la même force que toi, tu pourrais la frapper? Vous deviez faire une mauvaise bagarre, non? Une casse. Mais comme elle est plus faible que toi physiquement, voilà pourquoi tu la frappes. Sachez donc, homme frère, que tous les hommes qui frappent les femmes sont des maudits, des maudits. Ils n'ont rien compris. Ce sont des petits gamins. Des petits gamins qui sont allés prendre les femmes d'autrui pour amener chez eux à la maison. Ce sont des bâtards. Voilà pourquoi je dis toujours, il est important à un homme, avant de se marier, avant de s'engager dans les grandes choses, les grands chantiers de sa vie, de connaître d'abord Dieu. Il est très important de chercher d'abord à connaître le visage de Dieu, à connaître le nom de Dieu, à connaître le Dieu que vous priez. Il faut connaître ce Dieu-là et chercher à savoir ce que ce Dieu-là attend de vous. Chercher à savoir ce que ce Dieu-là a laissé comme doctrine, comme enseignement que vous devez suivre. Si vous connaissez ces choses-là, alors vous pouvez vous marier et vivre mille ans avec la femme que vous avez épousée? Est-ce que vous savez que vous pouvez vivre mille ans avec la femme que vous avez épousée? Parce que vous avez d'abord la crainte de Dieu, parce que vous avez connu Dieu, parce que vous l'avez accepté, parce que vous êtes une semente de Dieu. À partir de là, vous ferez les choses bien comme Dieu le veut. Vous aurez peur de lui faire du mal, parce que c'est à Dieu que vous ferez du mal. Vous aurez peur de faire n'importe quoi, parce que vous saurez que c'est à Jésus que vous faites ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui aide une personne, qu'il ne le dise pas qu'il aide la personne, mais qu'il pense que c'est lui, Jésus, qui est la personne en train de l'aider. Ça veut dire que quand vous voulez aider quelqu'un, ne le regardez pas la personne, mais le regardez plutôt que c'est Jésus qui est là que vous devez aider. Ça va être plus facile pour vous de pouvoir aider la personne et de tourner le dos, sans plus se retourner et sans rien attendre de la personne, parce que vous avez rendu service à Dieu, vous avez rendu service à Jésus-Christ. Quand vous frappez la femme, vous vous appuyez sur quoi pour la frapper? Moi, je veux savoir, quand un homme dit que c'est sa femme et il la frappe, est-ce qu'il se rend compte que les voisins sont au courant qu'il a frappé? On vous voit aujourd'hui marcher ensemble main dans la main, les bisous et tout ça, tout le monde est d'accord que oui, c'est un bon couple, ils sont heureux, ils sont amoureux, ils vivent dans le bonheur. Demain, tu la frappes en pleine nuit. Tous les voisins se réveillent, ils mettent les lumières. Tout le monde se réveille comme ça que, oh, il y a quoi, il y a quoi? C'est toi qui es en train de frapper sur ta femme. Tu la frappes, tu l'insultes. Tout le quartier sait que tu la frappes, tu l'insultes. Quand le voisin va l'insulter demain, toi, tu vas dire quoi? Maudit, bâtard, race de vipère. Quand le voisin va l'insulter demain ou bien la voisine va l'insulter demain, ta femme, quand elle va faire quelque chose, tu vas dire quoi? Qu'elle n'a pas le droit. Toi-même qui es le père des familles, le chef, celui qui doit monter l'exemple, tu la frappes, tu l'insultes devant les gens. Chien! Tu penses que toi, tu es un exemple de vie. Après, tu vas t'asseoir samedi ou dimanche à l'église pour dire non, je suis à l'église, je prie. Tu prie qui? Tu attends qui? Tu attends qui là-bas? Qui va venir vers toi? Dieu. Ce que Dieu a laissé comme consigne, toi-même, tu es incapable de respecter ça. La femme qui l'a dit que si tu l'épouses, elle va devenir une même chère que toi. Ça veut dire que si tu prends soin de ta chère, tu dois prendre soin d'elle aussi. Il n'est pas question de lever ta main, la frapper. Tu lèves ta main, tu la frappes et tu dis que c'est ta femme. Et tu vas le dimanche, tu vas t'asseoir dans une sénagore ou dans une assemblée pour dire que tu vas prier. Tu prie quel Dieu? C'est moi-même qui vous dis que ce n'est pas Dieu que vous priez. Quand vous partez là-bas, vous partez perdre votre temps. Il ne vous calcule pas. Vous êtes des maudits. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit aussi, il est écrit, que celui qui aspire à une charge d'évêque, celui qui aspire à être chrétien, il doit respecter Dieu. S'il respecte Dieu, il doit honorer tous les commandements que Jésus a laissés. La doctrine de Dieu doit être la plateforme sur laquelle lui s'appuie. La base même de sa vie, c'est la parole de Dieu. Alors, il ne peut pas lever sa main pour taper sa femme, pour la gifler. Il ne peut pas le faire. Quoi qu'il arrive, il sait qu'il doit parler, il doit discuter parce qu'il s'agit d'une même personne. L'homme et la femme forment une seule personne, une seule chair, un seul être. Devant Dieu, vous êtes unis. Alors, s'il y a des mésententes là, vous devez discuter. Comme des adultes, vous devez montrer l'exemple aux enfants qui sont là. Toi, le papa qui frappe la mère des enfants, les enfants se lèvent la nuit à 2h, 3h du matin. À cause de tes cris, de tes hurlements, de tes insultes, tu révèles le quartier, tu révèles les enfants. Et les enfants assistent au boxing club. Comment tu es en train de frapper les mères ? Les mères sur qui, eux, ils comptent quand il y a le danger. Un maudit comme toi, tu traumatises les enfants, tu ne te rends même pas compte. Et tu dis que tu pries. Tu pries quoi ? Tu pries qui ? Tu adores quel Dieu ? Il n'est pas permis à l'homme de frapper sur sa femme. Il n'est pas permis à l'homme. C'est moi-même qui vous le dis. Il n'est pas permis à l'homme de lever la main sur sa femme. Il n'est pas permis. C'est comme une abomination. Un homme qui se mutile seul, ça veut dire que c'est comme si tu prenais un couteau, une lampe et tu te blessais partout toi-même sur le corps. Tu te coupais les veines. C'est ça quand un homme frappe sur la femme. C'est un peu ce qui se produit dans le plan spirituel. Dans le plan spirituel, c'est un homme qui se mutile. En fait, c'est comme si on te voyait avec un couteau, tu es en train de te poignader un peu partout sur le corps. Toi-même, tu te poignades. La femme que tu frappes là, c'est ta chair. Tous les coups que tu donnes à ça, toi-même que tu donnes ça. tu dois aller en enfer pour ça. Ce qui est sûr, tu dois aller en enfer pour ça. Donc, arrêtez ça. Arrêtez vraiment ces choses-là parce que le plus important dans la vie, c'est de respecter d'abord la parole de Dieu. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu peux espérer? Tu peux espérer quoi? Il n'y a rien à espérer. Nien du tout. Donc, il n'est pas permis à l'homme de frapper sur la femme. Il n'est pas permis. Je ne le permets pas. Il n'est pas permis à l'homme de frapper sur sa femme. Selon Dieu, tu es un maudit, un bâtard. Dieu ne te connaît pas. C'était pour attirer votre attention pour que vous compreniez certaines choses. Moi, je vois ça dans des couples et tout ça. Je vois des gens qui frappent les femmes et ils ont l'impression que non, elle aime ça. Oui, si, tu ne la frappes pas comme ça. Elle ne va pas savoir. Quoi? Tu l'aimes à mourir et tu la frappes comme ça, comme un pontimbul et tu dis que non, si tu ne la frappes pas, non, elle ne va pas savoir. Ce n'est pas l'amour. Il y a certaines femmes qui disent que non, si, mais il ne frappe pas et qu'elle ne l'aime pas. Chienne, il te frappe parce qu'il veut te chasser de chez lui. Il te frappe parce qu'il veut te faire du mal pour que tu partes de là. Moi-même, j'ai vécu ça avec ma mère. Mon père tapait ma mère comme s'il voulait la tuer. C'était l'amour. Mais c'est parce qu'il voulait la chasser de chez lui. Une femme dehors qui lui avait pris la tête. Alors, il la frappait comme ça pour qu'elle parte et lui, il la remplace par une autre. Qu'est-ce que vous racontez là ? Oh, non, il te frappe, ça veut dire qu'il t'aime. Maudite. Vous pensez que les blancs, c'est vrai, ils sont pervertis dans ce qu'ils font. Les occidentaux sont comme ça. Mais ils ont quand même régi des lois. Tu gifles la femme comme ça, tu vas en prison pour ça. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'il faut arrêter. Tu ne peux pas brutaliser une femme que tu dis que tu aimes, que tu as l'ébdoté, des familles, des hautes personnalités. Tu as dérangé les hautes personnalités de la République. Tu déranges le maire parce que tu veux l'épouser. Aujourd'hui, c'est toi qui te lèves avec les gifles pour dire que tu vas la tuer. Tu es un maudit. Il n'est pas permis à l'homme de frapper sur sa femme. Il n'est pas permis à l'homme, à un mari, de frapper sur sa femme. Car les deux forment une seule chair, un seul être devant Dieu. Celui qui frappe sa femme, il se mutile lui-même. Celui qui frappe sa femme, il se poignarde lui-même, il se fait du mal à lui-même. Car ce dernier forme une même chair avec lui. Comme il voit que le corps physique de la femme souffre, il a l'impression que son corps ne souffre pas. Non. Devant Dieu, c'est un maudit. C'est moi qui vous le dis. Donc, arrêtez ça. Les hommes qui frappent les femmes là, arrêtez. Arrêtez de taper les super-héros de vos enfants. Arrêtez de taper les sauveurs de vos enfants. Arrêtez de taper les êtres sur qui vos enfants comptent quand vous n'êtes pas là. Quand vous vous baladez partout, partout, de maison à maison pour chercher les femmes là. Arrêtez de frapper la femme. Et arrêtez même de l'insulter devant vos enfants. Arrêtez d'insulter vos femmes devant vos enfants. Vous êtes l'incarnation du mal. Vous êtes l'incarnation de la mauvaise éducation quand vous faites ça. Arrêtez d'insulter vos femmes devant vos enfants. Arrêtez de les frapper devant vos enfants. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis là, essayez quand même de comprendre ce que Dieu dit. parce que si moi je parle, je ne parle pas de moi-même. Je vous le dis toujours, je ne parlerai jamais de moi-même. Ce que je vous dis là, quand vous allez aller fouiller les écritures, quand vous aurez la révélation, vous saurez que c'est la vérité. La vérité de Dieu n'a pas de faille. Jésus-Christ est sauveur et il est le Dieu tout puissant manifesté en chair. Tout ce qu'il a laissé comme héritage, moi je l'ai pris et c'est ce que je veux partager avec vous. Celui qui frappe sa femme, c'est un maudit, c'est un bâtard. Il n'a pas de paix, il n'a pas Dieu avec lui, il n'a pas Jésus-Christ, il est maudit. Il faut bien tirer, comprenez bien ce que je dis là. Les hommes violents qui pensent qu'ils sont trop forts, il y a des hommes dehors là-bas qui ont la force comme vous, assez de force comme vous. Allez-y vous battre là-bas. Il y a des combats de boxe, allez-y faire de la boxe. Si vous voulez être champion du monde de boxe, c'est bon. Champion d'Afrique de boxe, champion continental de boxe, c'est bon. Allez-y faire ça. Ce n'est pas sur vos femmes que vous allez démontrer que vous êtes fort. Vous êtes un homme qui a des couilles. Un homme qui a des couilles ne frappe pas sa femme, il la protège. L'homme est censé protéger sa femme. L'homme est le protecteur de sa femme. Il est le garant de sa femme. Il est la garantie de sa femme. Quand il est porté de sa femme, sa femme se sent en sécurité parce que son homme est là. Son Dieu avait petit délain. Vous la frappez, vous comptez sur quoi? Maudit. Tous les hommes qui frappent les femmes ce sont des maudits. Des maudialis. Maudia. Arrêtez ça. Cherchez à connaître d'abord Dieu avant de vous marier. Cherchez à connaître qui est Dieu avant de vous marier. Cherchez à connaître qui est mort sur la croix pour vous avant de vous marier. Cherchez à connaître pourquoi il a fait pour vous avant de vous marier. Et cherchez à savoir ce qu'il veut attendre de vous avant de vous marier. Cherchez à savoir ce qu'il a laissé comme héritage pour vous avant de vous marier. Comme ça, vous vous appuyez sur l'héritage qu'il a laissé. Vous ne ferez plus d'erreur. Même si vous faites des erreurs, vous ne ferez plus ces erreurs-là. Vous saurez que Dieu a créé toute chose et sa parole demeure toujours. Alors, avec sa parole-là, vous saurez la vérité qu'il a laissé pour vous. Quand vous saurez cette vérité-là, vous allez l'épouser. Et si vous êtes pris cette vérité-là, vous ne ferez plus n'importe quoi. Vous seriez un homme exemplaire de comportement, un homme socialement établi, épanoui, qui sera un exemple de vie, un modèle pour tout le monde. Celui qui est chrétien, c'est un modèle pour tout le monde, un exemple de réussite sociale, un exemple de réussite spirituelle. Si vous avez compris ça, vous avez Dieu avec vous et rien ne peut contre vous. Tout ce que je vous dis là, retenez ces choses et sachez que l'homme ne frappe pas son épouse. Un homme marié, un mari, ne frappe pas sa femme. Un époux ne frappe pas son épouse. Car les deux forment un seul être. Levant Dieu, c'est un seul être spirituel. Alors, respectez Dieu. Si vous ne voulez pas respecter la femme, mais respectez quand même Dieu. Et si vous respectez Dieu, vous saurez qu'on ne frappe pas sur soi-même. On ne frappe pas sur soi-même. On ne s'immutule pas. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit réside en nous. Alors, si le Saint-Esprit réside en nous et que nous sommes même chers avec une femme, ça veut dire que le Saint-Esprit réside en nous deux pour une personne. Nous sommes un seul être. Nous sommes deux êtres pour une personne devant Dieu. Si vous avez compris ces choses-là, ne frappez plus vos femmes. Ne les insulter plus devant vos enfants. Au contraire, protégez-les. Montrez-les. Donnez-leur de la valeur aux yeux de vos enfants. Donnez-leur de la valeur aux yeux de vos voisins, aux yeux du monde. Que ceux qui sont autour de vous sachent qu'ils ne doivent même pas essayer un jour de manquer de respect à votre femme. Parce que s'ils le saient, vous serez un lion devant eux. Pourquoi ? Parce que vous-même, vous ne faites pas ça à vos femmes. Vous ne faites pas ça à votre femme. Si vous-même, vous ne m'attêtez pas votre femme, vous ne l'insultez pas, vous ne la frappez pas. Qui peut la frapper, qui peut l'insulter ? Sachant que vous ne le faites pas. Ceux qui vont essayer, ils vont réfléchir par deux fois. Ils sauront que toi-là, façon dont tu prends ta femme comme un neuf-là, l'homme qui essayera de faire ça, il est foutu. Voilà pourquoi elle sera établie, elle sera heureuse, elle sera dans le bonheur parce qu'elle saura qu'elle a épousé un dieu. Un dieu avec petite d. Vous n'avez pas compris quoi ? Continuez à les frapper. Sachez une chose, vous avez déjà votre récompense. Vous avez déjà votre récompense. Frappez-les. Vous avez déjà votre récompense. C'est tout. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et à demain, dans la paix du Christ, que le salut vous partage, soit votre partage, pardon, et que l'Esprit Saint soit avec vous, qu'il vous guide et qu'il vous protège et qui vous amène à comprendre que la parole est toujours vivante de nos jours et pour des siècles et des siècles. Alors, celui qui pense que c'est ce que je dis ou bien il voit l'être qui parle, il a l'impression que c'est moi qui parle. Non. Je vous dis, la parole qui sort de moi ne vient pas de moi mais je suis celui qui doit vous parler pour que la lumière jaillisse là où vous êtes et pour que la vérité vous trouve quel qu'en soit l'endroit où vous êtes et que votre esprit s'ouvre et que vous comprenez la vérité de Dieu et que vous revenez à l'évangile des apôtres et que vous reconnaissiez encore une fois que Jésus qui est Seigneur et Sauveur et le grand Dieu Tout-Puissant manifesté en chair sur la terre. Celui qui ne croit pas que Dieu est venu mourir, que Jésus est venu mourir sur la croix pour ses péchés, il est mort et tant même vivant. Il est déjà mort et tant vivant. Celui qui ne reconnaît pas ça est perdu et ce n'est pas ta faute si tu es perdu. C'est la faute de Dieu qui veut que tu sois perdu. Voilà. Shalom et à demain.